Bonjour, je suis Claire Salle, je suis en troisième année de thèse à Paris 3 en théorie des arts et des médias. Je travaille sur l'idée qu'on serait des sociétés de l'immédiateté et j'essaye de comprendre à quel point ça nie toutes les médiations dont on a besoin. J'ai commencé à enseigner dès ma première année de thèse et j'enseigne au département cinéma et audiovisuel de Paris 3, dans l'UFR Arts et Média. J'ai un public d'étudiants en licence 1 pour un cours de méthodologie et un cours de licence 3 qui a été encore plus passionnant à préparer puisque c'était vraiment mon TD avec le sujet que je choisissais d'enseigner en esthétique. Ces deux cours, je les donne depuis trois ans. C'est ma troisième année où je donne ces deux-là. Je vais un peu expliquer comment j'en suis arrivée à enseigner dès la première année puisqu'au moment de me voir attribuer un contrat doctoral, on m'avait dit que je ne commencerais à enseigner qu'en deuxième année de thèse. Mais moi, j'avais un contrat doctoral un peu spécial et qui stipulait que je devais enseigner dès la première année. Et en fait, je m'en suis rendue compte en août. J'ai appris que j'enseignerais dans ce département cinéma qui n'était pas tout à fait ma spécialité encore. Donc, j'étais un peu fébrile. Fin août, je ne savais pas exactement comment ça allait se passer. Alors, j'ai demandé et j'ai obtenu de ne commencer à enseigner qu'au second semestre. Donc, ça, ça a été quand même une chance pour avoir le temps de me préparer. Et donc, au premier semestre de cette première année de thèse, j'ai suivi toutes les formations possibles de Sapiens. Et pour moi, voilà, c'est vraiment l'idéal de pouvoir se former avant de commencer à enseigner. Ce qui a vraiment motivé ma participation aux ateliers de Sapiens et ensuite au certificat, pour moi, c'était une évidence de vouloir me former à ce que je considérais être mon nouveau métier. J'avais vraiment la conviction profonde qu'on ne s'improvise pas enseignant ou enseignante juste parce qu'on a été étudiant et étudiante. Souvent, voilà, quand on arrive en thèse, la plupart des doctoraux et des doctorantes ont un parcours assez aisé avec leur parcours scolaire. Et pour moi, ça me paraissait évident que le public que j'allais rencontrer, pas forcément, en fait. Je ne savais pas si ça allait être des bons élèves, entre guillemets. Et c'est là que je me suis dit, je ne peux pas juste leur coller ce qui, moi, m'a convenu. Et puis, voilà, j'avais vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté pour être sereine, être en confiance sur ce que j'allais proposer, ne pas me trouver embarrassée. Enfin, c'était aussi ça, le grand enjeu, c'était arriver à ma première heure de cours et me sentir bien, en fait. Je voulais être à l'aise et puis être fière de mon travail, c'est-à-dire que je sente qu'il se passe vraiment quelque chose pédagogiquement dans les cours pour mes étudiants, mes étudiantes, que je sente qu'ils apprennent quelque chose. Quand je suis arrivée, donc, pour ces toutes premières formations, je ne savais pas bien à quoi m'attendre. En fait, j'en attendais beaucoup, j'en espérais beaucoup. Et j'ai donc commencé par la journée d'initiation à la pédagogie universitaire, qui était assez complète, qui permettait surtout à Sapiens de présenter un peu tout ce qui était possible dans l'année. Ça m'a paru vraiment tout un monde, parce que je suis arrivée assez stressée. Et ce que j'ai vu, c'était une manière d'organiser les activités en nous impliquant dès le départ, en partant de nous. Et en fait, je me rappelle très bien, et j'y repense quand même souvent, la première activité qu'on nous a demandée, c'était quelles seraient les conditions de cours parfaites. Et en fait, c'est génial, parce qu'on part de ça pour ensuite nous dire, bon, ça ne va pas être parfait, mais vous allez apprendre à le faire au fur et à mesure. Et vous allez vous améliorer, et vous allez échanger entre vous pour partager vos bonnes pratiques. C'est tout le principe de l'échange entre pairs. Les personnes les plus avancées sont vraiment invitées à dire ce qu'elles ont mis en place. Et voilà, donc, entre ces deux choses, c'est-à-dire faire des activités qui nous impliquent dès le départ et favoriser les échanges entre pairs, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Et d'avoir vraiment cette sensation que j'apprenais à enseigner. Et puis voilà, ce qui m'a plu aussi dans cette première journée, c'était de voir les formatrices très attentionnées, qui montraient que Sapiens avait prévu toute une progression logique et utile, et que ça allait reposer aussi sur notre travail, notre envie de nous engager, qu'elles allaient nous donner le maximum et qu'elles avaient prévu pour qu'on soit formés un bon déroulement dans l'année, mais que ça allait prendre du temps, c'est un apprentissage, on n'a pas toutes les clés en une fois, et c'est normal. Ce que ces formations m'ont apporté, c'est vraiment de la sérénité et de la confiance dans ce que j'allais proposer aux étudiants et aux étudiantes. Ça m'a permis de réfléchir à l'approche que j'aurais avec eux et à ce que je voulais leur apporter. J'ai pris conscience que je voulais partir de leur savoir, construire les cours pour que tout le monde puisse s'impliquer et pas seulement ceux qui se sentent déjà à l'aise. Moi, j'avais été une étudiante un peu modèle, avec tous les privilèges possibles pour apprendre correctement. Et en fait, évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et le but, c'est de réduire nos biais, d'expliciter nos attentes, de ne rien présupposer, d'encourager la diversité de nos savoirs et de nos savoir-faire en classe, et de valoriser chacun et chacune. Et ça, moi, c'est la réflexion que j'ai eue pendant toutes ces formations. Donc, pour donner un exemple très précis de ce que Sapiens m'a appris à faire, ça a été la grille critériée. C'est vrai que ça paraît tout à fait évident de donner les critères sur lesquels on évalue aux apprenants et aux apprenantes. J'ai l'impression que ça a permis de monter le niveau d'un coup en plus. Donc, c'est un objectif. Ça remplit des objectifs pédagogiques très intensément. Et du coup, c'est un peu ma grande fierté en classe quand je la présente. Je conseillerais absolument à d'autres doctorants et doctorantes d'avoir cette formation. Je le dis tout le temps. J'en ai fait une publicité déjà auprès de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Avant même de commencer, pour moi, ce serait l'idéal. Vraiment pour cet apaisement et cette confiance en nous que ça nous donne. Et puis, tout au long de notre enseignement, parce que cet échange entre pairs et ce progrès en pédagogie sont très importants. C'est si on avait le temps de se consacrer à la pédagogie et que c'était valorisé dans notre cursus et qu'on nous encourageait à le faire dès le départ, ça voudrait dire beaucoup sur la bonne santé de l'université. Donc, c'est pour ça que je le souhaite vraiment. La manière dont j'envisage l'avenir après Doctins et après cette formation Sapiens est un peu ambiguë parce qu'à la fois, je me sens un peu découragée parce que j'ai l'impression que l'université n'encourage pas notre bonne formation à la pédagogie parce qu'on enlève des postes, on surcharge les titulaires de travail. C'est très difficile de travailler collectivement sa pédagogie et de s'y investir. Voilà. Mais je garde un intérêt profond pour la pédagogie. Donc, pour l'avenir, j'ai encore plein de projets et je m'y investis vraiment. Donc, j'anime des ateliers très nourris par la pédagogie et enseignée à Sapiens. Donc, j'anime des ateliers à la revue Traits d'Union à destination des doctorants et des masteriens et masteriennes, y compris un kit des premiers pas de chargé de cours pour justement faire le relais et que les gens qui savent qu'ils vont enseigner l'an prochain sachent qu'il existe ces formations et que ça peut être très important et très agréable de se former. Et puis, là, je réfléchis à un projet avec une collègue chargée de cours en cinéma et audiovisuel de valorisation du travail des jeunes enseignants innovants et investis qui réfléchissent vraiment à l'éthique de leur enseignement, à leur rôle social, comme une transmission de savoir, mais surtout une transmission d'esprit critique, apprendre à écouter les idées des autres, à confronter ses idées avec les siennes, à transmettre. Et du coup, on a un projet de journée d'études sur ces pédagogies un peu innovantes et critiques et engagées. Ce que j'aimerais ajouter et qui me semble vraiment fondamental par rapport à ces formations Sapiens, et on l'a un peu abordé en formation quand on nous disait, par exemple, la motivation des étudiants ne dépend pas que de vous, mais aussi de la manière dont sont organisées les cours, leurs conditions socio-économiques et d'accès au matériel, l'organisation avec les collègues, etc. Et ça, en fait, ce qui m'a plu, mais ce n'était pas un objectif central de Sapiens, c'était qu'en fait, ça m'a quand même permis de conscientiser mes conditions de travail et que ça m'a permis de voir qu'évidemment, on peut progresser à notre niveau individuel en pédagogie, mais s'il n'y a pas un soutien actif de tous les services de l'université pour que la pédagogie soit reconnue, valorisée, soutenue, c'est très difficile, en fait. Pour moi, c'est très important que la pédagogie aille de pair avec une nouvelle pensée de l'université, une refondation où on donne du temps aux soins, à l'écoute, au partage. Donc, en fait, ça rejoint aussi des luttes militantes, en fait, de ce qu'on veut pour l'avenir de notre société. Et ça passe par les universités en particulier, je pense. Sous-titrage ST' 501